Présent avec Lynn Riffa et Lynn j'en profite pour attraper ma fiche, merci beaucoup. On va parler donc avec vous Lynn aujourd'hui d'un anniversaire, celui du bitcoin. Il fête ses 10 ans aujourd'hui, le 31 octobre 2008. Le livre blanc qui présente le bitcoin est publié sur internet. Depuis, la plus célèbre des crypto-monnaies a beaucoup fait parler d'elle à travers notamment de ses fluctuations vertigineuses et de nombreuses autres monnaies virtuelles ont vu le jour depuis. Et puis, on va tenter de mieux comprendre cet univers qui reste encore assez mystérieux, en tout cas pour nous autres, les néophytes. On va se plonger d'abord dans l'histoire du bitcoin. Je le disais à l'instant, c'était il y a 10 ans. Oui, pour mieux comprendre un peu la naissance du bitcoin, il faut se replonger dans le contexte historique précisément. Rappelez-vous, en 2008, donc le 31 octobre 2008, on était précisément un mois et demi après la faillite de la banque d'affaires américaine Lehman Brothers. Donc, on est dans un contexte de méfiance vis-à-vis du système financier mondial. Un contexte assez tendu, vous vous souvenez, sur les marchés. Et c'est à ce moment-là que va être publié le livre blanc du bitcoin. C'est quoi ce livre blanc ? C'est une sorte d'article scientifique. En tout cas, il est présenté sous cette forme-là. Et il présente les principes de cette nouvelle crypto-monnaie. Vous le voyez ici, ça ressemble en tout point à un article de recherche économique, si vous vous plongez un peu dans la recherche en économie ou d'autres éléments, avec le titre, l'auteur et l'abstract, donc le résumé un peu de cet article. Et donc, son auteur, vous le voyez, un certain Satoshi Nakamoto, un mystérieux auteur dont on ignore encore aujourd'hui l'identité exacte. On ne sait pas qui se cache derrière ce pseudonyme. Et certains évoquent l'idée d'un groupe d'informaticiens. Alors, je le disais, il y a ce principe du bitcoin qui est présenté. De quoi s'agit-il ? Le bitcoin devrait permettre des transactions entre deux personnes, mais sans passer par une institution financière, donc pas de banque centrale qui émet cette monnaie. Mais à la place, il y a ce qu'on appelle une blockchain, un système de registre décentralisé. Pourquoi dit-on décentralisé ? Parce qu'il n'est pas comme une banque centrale dans un lieu fixe, mais sur des milliers d'ordinateurs en même temps qui vont enregistrer toutes les transactions qui ont lieu. Alors, depuis sa création, depuis cette lettre postée en octobre 2008, le bitcoin a connu des fluctuations assez vertigineuses. Des fluctuations vertigineuses dont on a beaucoup parlé, vous vous souvenez, en 2017, parce que c'est l'année où tout s'est emballé. Mais vous le voyez, avant, à sa création, le bitcoin avait une valeur proche de 0,08 cent précisément, donc même pas un cent. Sa valeur est restée proche de zéro très longtemps et puis elle va commencer à décoller un peu autour de 2013-2014. Alors, en 2013, on approche des 1 000 dollars pour un bitcoin et puis, première crise pour cette crypto-monnaie avec une sorte de tentative de piratage, un piratage qui va toucher la principale plateforme informatique où s'échangent les bitcoins. Conséquence, la valeur de cette monnaie va chuter à nouveau et pendant trois ans, on va rester toujours proche de ces valeurs, donc près de zéro, avant de redécoller début 2017, autour de 1 000 dollars. Et puis, tout s'emballe en 2017 avec cet engouement pour les crypto-monnaies au niveau mondial. Vous le voyez ici, cette année 2017 où tout s'emballe. Grosse demande et grosse spéculation aussi sur les crypto-monnaies et notamment les bitcoins. On approche des 20 000 dollars en fin d'année 2017 pour un bitcoin et puis cette bulle autour des crypto-monnaies va éclater en 2018. Pourtant, le bitcoin ne rechute pas à zéro. Il descend autour de 5 000, 6 000 dollars et on est aujourd'hui autour de 6 300 dollars. Donc, si on regarde au niveau de toutes les crypto-monnaies, c'est un peu la moins volatile des crypto-monnaies malgré tout cela. Voilà, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, un bitcoin, donc vous le disiez, Lise, à l'instant, c'est 6 282 dollars. Donc, la plupart des gens, en tout cas des individus qui en ont, n'ont que des toutes petites parties de bitcoin. Alors, à côté de cette crypto-monnaie, d'autres depuis ont suivi le mouvement. Quelle place elles ont aujourd'hui dans les transactions, dans le monde de la finance ? Alors, c'est une transaction, enfin, c'est plutôt une place qui reste peu importante. Vous le voyez, autour de 0,2% des transactions en zone euro. Pourtant, il y a aujourd'hui entre 1 600 et 2 000 crypto-monnaies dans le monde. Et de nombreuses personnes dans le monde ont des comptes en crypto-monnaies. Autour de 3 millions de personnes, on devrait approcher des 5 millions l'année prochaine. Il faut aussi savoir que, parmi les autres crypto-monnaies qui ont pris une importance à côté du bitcoin, il y a l'Ether avec 50 milliards de dollars de capitalisation et le Ripple, 22 milliards d'euros. Oui, donc c'était des euros. Alors, on en est où au niveau de la régulation ? On imagine que le monde réel, pour le coup, ne regarde pas forcément ça d'un très bon oeil ? Oui, la régulation est importante pour les autorités parce que les transactions ont lieu dans un contexte d'anonymat. Vous n'avez pas à dévoiler votre identité quand ont lieu les échanges. Donc, il y a des craintes que ces crypto-monnaies ne soient utilisées dans un contexte, notamment d'activité illicite, d'activité criminelle. Craintes aussi autour de la spéculation et de la volatilité. Dès cela a poussé des autorités en Corée du Sud, en Chine à envisager de réguler le bitcoin et d'autres crypto-monnaies parce que ces monnaies sont très utilisées là-bas. Et puis également au niveau de l'Union européenne est envisagée l'idée peut-être de lever l'anonymat justement qui pose problème pour faire face au blanchiment d'argent, par exemple. Merci beaucoup Aline. Et ce qui fait débat ce soir, c'est donc le bitcoin. Alors que la banque d'investissement Goldman Sachs annonce envisager de proposer des échanges désormais avec cette monnaie virtuelle. D'autres banques américaines comme JP Morgan parlent eux d'escroquerie. Alors on va poser cette question justement ce soir. Ce bitcoin, est-ce une monnaie d'avenir au point pour les banques américaines de proposer des échanges dans cette monnaie ou bien est-ce une escroquerie ? On va en parler avec deux invités ce soir. Avec nous Sébastien Arbogast en studio. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ingénieur en informatique. Vous êtes développeur et spécialiste du blockchain qui est le protocole, on va y revenir, sur lequel repose justement cette monnaie du bitcoin. Et face à vous, il y a Bruno Collement. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avec nous par téléphone. On va préciser que vous êtes vous chef économiste à la banque de Groove Peterkam et professeur dans diverses écoles, notamment à la Vleric Business School. Alors je propose de prendre le temps d'abord de réexpliquer un peu le principe de cette monnaie virtuelle, cryptographique et décentralisée. S'il fallait résumer en quelques mots ce bitcoin, comment pourrait-on l'expliquer ? Sébastien Arbogast. Alors il faut bien comprendre qu'une monnaie au sens où on l'entend traditionnellement et où on l'entendait encore jusqu'à 2008, l'année de naissance de bitcoin, nécessitait pour la gérer un État qui réglemente cette monnaie, qui la légitime d'une certaine manière. Et puis il y a un certain nombre de banques qui garantissent sa rareté et son utilisation correcte en fonction de la loi. Et pendant longtemps, ces deux organismes-là étaient absolument indispensables à l'existence même d'un système économique basé sur une monnaie. Et ce qui est arrivé en 2008, enfin fin 2008, début 2009, avec le bitcoin, ça a été le premier système technologique qui permettait d'implémenter une monnaie sans l'intervention ni de l'État, ni des banques, pour gérer son fonctionnement. C'est juste un réseau d'ordinateurs, si on peut le dire, qui met en place cette banque. Après, il y a des gens derrière ces ordinateurs, des calculs qui sont faits, mais il n'y a pas d'autorité centrale qui gèrent cette monnaie. Exactement. Dans une monnaie classique, comme je disais, les banques et l'État jouent le rôle de tiers de confiance, d'intermédiaires qui garantissent le bon fonctionnement du système monétaire, la politique monétaire, etc. Dans le cas de bitcoin, tout ça est automatisé, géré par des algorithmes informatiques qui s'assurent là aussi que la monnaie n'est pas créée à partir de rien et qu'elle peut circuler librement entre tous les utilisateurs de réseau. Donc, on peut, grâce à bitcoin, s'envoyer de l'argent librement de personne à personne, indépendamment des frontières nationales. Ça aussi, c'est un système qui est complètement global et sans passer par ces fameux intermédiaires de confiance. Alors, là où ça devient un petit peu plus technique, mais je pense que ça vaut la peine quand même de s'y intéresser, c'est que, vous m'arrêtez si je me trompe, mais il y a en tout, c'est un nombre limité, 21 millions d'unités de ce bitcoin, mais elles ne sont pas encore toutes en circulation puisqu'il y a des calculs qui doivent être effectués par les différents participants à ce réseau du bitcoin et que le fait de continuer à formuler, à effectuer ces calculs fait que ça libère de plus en plus de bitcoin jusqu'à ce nombre de 21 millions. On appelle ça d'ailleurs des mineurs de bitcoin qui sont rémunérés en bitcoin, justement pour le fait d'aller miner des bitcoins, donc de les sortir, de les créer en quelque sorte jusqu'à ce nombre des 21 millions. Pourquoi ça en fait ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis directement en circulation les 21 millions de bitcoins, cette monnaie virtuelle ? Alors, on parlait tout à l'heure du rôle de l'État dans une monnaie classique. Son rôle, c'est aussi de diriger la politique monétaire, c'est-à-dire la logique selon laquelle la monnaie est créée, puisqu'il faut sans arrêt créer de la monnaie en fonction de l'augmentation de la valeur, etc. Dans le cas de la blockchain bitcoin, notamment, toute cette politique monétaire est réglée par des algorithmes informatiques. Et en l'occurrence, toutes les 10 minutes sur la blockchain bitcoin, il y a une certaine quantité de bitcoin qui sont créés à partir de rien. C'est le seul moyen par lequel la monnaie est créée. Il n'y a pas de planche à billets, il n'y a pas... Comme dans le cas d'une monnaie classique, la monnaie est créée grâce au crédit. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne en Europe. Les banques prennent plus d'argent qu'elles ne possèdent et grâce au taux d'intérêt, elles créent de la monnaie. Je schématise un petit peu, mais c'est comme ça que ça fonctionne en gros. Dans le cas de bitcoin, c'est ces mineurs qui, en participant à la sécurité et à l'intégrité du réseau, sont récompensés avec une prime en bitcoin qui est fixée et qui est délivrée à terme connu. Et c'est comme ça que, effectivement, dans l'horizon de 2100 à quelque chose, on aura 21 millions de bitcoins en circulation. Et là, c'est une règle arbitraire qui a été implémentée dans bitcoin. Il y a d'autres blockchains qui fonctionnent avec d'autres règles. Mais dans le cas de bitcoin, on a choisi d'en faire une monnaie à inventaire constant à terme. Ce qui décide qu'en 2100, il y aura 21 millions de bitcoins en circulation. Voilà. Donc ça, c'est l'horizon des 21 millions d'unités. Et puis, pour le reste, aujourd'hui, cette monnaie, elle est soit dans le portefeuille de ceux qui en ont parce qu'ils ont été mineurs, par exemple, ou bien de ceux qui ont fait des échanges avec cette monnaie. Et aujourd'hui, elle a un cours. Elle est cotée cette monnaie. on estime un peu plus de 4000 dollars, si j'ai bien vu, aujourd'hui, à un bitcoin. Et puis, vous pouvez acheter cette monnaie virtuelle et puis faire des échanges avec cette monnaie. Je pense que là, on a fait plus ou moins l'état des lieux du fonctionnement, un premier état des lieux en tout cas. J'ai envie d'avoir la réaction de Bruno Collement sur ce système. Est-ce que vous y croyez, vous, à ce système ? Est-ce que vous pensez qu'on va peut-être aller même de plus en plus vers ce type de monnaie virtuelle Bruno Collement ? En tout cas, il y a une réalité économique, c'est qu'il y a à peu près 700 crypto-monnaies et quand on prend les 100 premières, leur valeur, leur capitalisation est à peu près égale à 150 milliards de dollars. Donc, incontestablement, il y a une économie là-derrière. Et comme ça a été très bien dit maintenant, c'est une monnaie qui se gagne par la sécurisation d'un système. En fait, on parle de minage, un peu comme si on allait dans une mine d'or et qu'on extrayait de l'or. Il faut effectuer un travail pour pouvoir obtenir des bitcoins. Il y a d'autres systèmes qui existent de manière décentralisée. Je pense par exemple aux miles d'avion. Donc, chaque fois que vous prenez l'avion, vous pouvez avoir un crédit de kilomètre de miles d'avion. Il y a jusqu'à la carte de la sandwicherie qui permet d'avoir un sandwich gratuit sur l'emprendre 10. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on invente un système décentralisé, mais il a une envergure tout à fait significative. Maintenant, est-ce une monnaie ? Ça, c'est la véritable question. Parce qu'une monnaie en fait essentiellement deux fonctions. La première fonction, c'est effectuer des transactions et la deuxième fonction, c'est être capable de la thésauriser, c'est-à-dire de la garder pour une consommation ultérieure. Et en fait, une monnaie doit avoir absolument ces deux qualités. Si une monnaie ne pouvait être utilisée que pour consommer, si elle ne pouvait pas être gardée dans un portefeuille, elle se détruirait immédiatement. On appelle ça hyperinflation. Et si inversement, une monnaie ne pouvait être que conservée dans un coffre, elle ne pouvait pas être utilisée pour des transactions comme de l'or, elle conduira à l'hyperdéflation, c'est-à-dire qu'il n'y aurait aucune transaction économique. Aujourd'hui, le bitcoin est plutôt une monnaie qu'on thésaurise qu'une monnaie qu'on utilise. Donc c'est un actif incontestablement, mais il n'a pas encore les propriétés d'une monnaie qu'on peut utiliser dans n'importe quel commerce. Et donc finalement, si des banques aujourd'hui en font la promotion, c'est plutôt pour décorréler les actifs, pour avoir des actifs supplémentaires par rapport à des portefeuilles existants, mais la fonction transactionnelle n'est pas encore avérée. Donc si Goldman Sachs se lance là-dedans aujourd'hui, ce n'est pas tant pour l'aspect monétaire de ce bitcoin que pour le placement que l'on peut proposer aux clients, un placement spéculatif s'il en est, parce que si on regarde le cours sur ces dernières années, il y avait eu une petite montée en 2013, à l'époque on parlait d'une montée spectaculaire, c'était jusqu'autour de 1200-1300 dollars, mais si on regarde jusqu'où elle est montée ces derniers mois, cette monnaie elle est allée jusqu'à 4700 dollars, donc on voit que c'est une monnaie dont le cours est extrêmement fluctuant. Bruno Collement. Tout à fait, oui tout à fait. En fait, le but de Goldman Sachs n'est probablement pas d'en faire une monnaie. Goldman Sachs ne consacre pas le rôle monétaire du bitcoin, mais l'ajoute, propose de l'ajouter à des portefeuilles. En fait, quand on gère un portefeuille d'actifs, d'actions, d'obligations, de matières premières, l'important c'est de ne pas amplifier les risques, mais au contraire de décorréler, de diminuer les risques. Et en fait, le bitcoin, un peu comme de l'or, réagit à différents phénomènes qui ne sont pas des phénomènes classiques. Je suis persuadé par exemple que si tout d'un coup il y avait des menaces de guerre dans certaines parties du monde et c'est le cas maintenant, et bien le bitcoin, et ça explique peut-être d'ailleurs son augmentation de valeur, augmenterait en valeur, ça deviendrait peut-être comme de l'or, une valeur refuse. Mais donc c'est plutôt un complément de portefeuille, un actif en tant que tel, qu'une monnaie qu'on peut considérer comme étant traditionnelle, comme l'euro ou le dollar. Alors, encore une question Bruno Collement, puis on fera réagir Sébastien Arbogast. Est-ce que vous croyez, vous, à la possibilité d'une monnaie comme celle-là qui ne repose pas justement sur des actifs tangibles ? Vous parliez de l'or, on sait que les banques centrales, elles ont des stocks d'or et puis elles sont aussi garanties, ces banques centrales, par le fait que c'est une économie. La monnaie européenne ou la monnaie américaine sont basées sur le fait qu'il y a de la richesse produite aux Etats-Unis avec de l'or dans les banques. Ici, on sait que c'est différent. Ce sont des chiffres, ce sont des calculs qui garantissent cette monnaie. C'est vrai, mais vous savez, on croit que la monnaie est garantie par l'or, mais ce n'est plus le cas depuis 1971. Aujourd'hui, la monnaie est garantie par elle-même, c'est-à-dire elle est garantie simplement par la confiance qu'on veut bien lui attribuer. Mais qui repose justement sur le fait qu'il y ait une valeur économique dans les Etats dont les banques centrales justement agissent sur cette monnaie, Bruno Collement ? Tout à fait. L'or, c'est une petite partie, je suis d'accord, mais c'est basé sur une économie. Absolument. Il y a des actifs d'Etat qui garantissent la monnaie, mais ce n'est jamais du papier qui garantit le papier. Le fait est que nous avons plusieurs monnaies dans le monde. Pourquoi ? Parce que les rapports d'échange entre les biens et les services, entre le capital et le travail sont différents. Si on avait une économie tout à fait universelle, on aurait une seule devise dans le monde, mais les devises représentent certaines géographies. C'est-à-dire, un problème de l'euro, l'euro n'a pas tout à fait la même valeur au nord et au sud de l'Europe. Et c'est là que je crois que le bitcoin a une limite, c'est-à-dire que ça ne pourra pas devenir une devise universelle parce que le rapport d'échange entre les biens qu'on achète ou les services qu'on preste n'est pas le même de pays à pays. Donc ce serait une monnaie peut-être un jour, mais qui sera simplement en terre, voire accessoire aux monnaies existantes. Alors, justement, sur tout cela, d'abord sur le fait qu'aujourd'hui, c'est davantage une monnaie qu'on thésaurise qu'une monnaie qui sert à des transactions. Vous êtes d'accord là-dessus, Sébastien Arbogast ? Pas tout à fait parce que, justement, ce qui est très intéressant et absolument libérateur avec une crypto-monnaie comme le bitcoin, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir accès à un compte bancaire, ce qu'il ne faut pas l'oublier dans certains pays, ce n'est pas une sinecure. Et c'est tout à fait beaucoup plus ouvert sur bitcoin. On peut créer des comptes tout à fait gratuitement et sans aucun intermédiaire. On peut facilement s'échanger aussi des bitcoins sans limite géographique et en plus, dans des temps beaucoup plus courts. Qui n'a pas eu déjà affaire à des transferts d'une banque à une autre voire d'un pays à un autre qui prenaient des jours et on se demandait ce que la banque faisait avec notre argent pendant ce temps-là ? Ça, évidemment, on voit bien les avantages. Certains disent aussi que ça en fait une monnaie qui sert à la mafia, qui sert à des activités frauduleuses, cryptées, parce que, justement, moins facilement localisables. Alors, déjà, il faut bien voir que le bitcoin a été conçu comme un système de cash numérique avec les mêmes caractéristiques que le cash qu'on utilise tous les jours, les bons vieux billets et pièces qu'on a dans nos portefeuilles, à la différence que celui-ci est numérique. Et donc, comme n'importe quel système de cash, avec toute l'anonymité qui va derrière, bien sûr que c'est utilisé aussi pour des activités, on va dire, plus douteuses d'un point de vue éthique, mais d'un autre côté, aujourd'hui, il faut savoir que le bitcoin n'est quasiment plus utilisé pour des activités illégales parce qu'il reste traçable, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut retrouver le détenteur d'un compte, il est possible de tracer les transactions alors qu'il existe des crypto-monnaies dans lesquelles ce n'est pas possible et donc qui favorisent, bien sûr, ce système de fraude. Alors, une critique qu'on lit assez souvent aussi sur ce bitcoin et je voudrais vous entendre là-dessus, c'est le fait qu'on ne sait pas toujours très bien où sont localisés ces bitcoins et qu'on se demande s'il n'y a pas une forme d'oligopole, de gens qui ont eu la puissance de calcul qui leur a permis de libérer beaucoup de bitcoins au départ, qu'ils les thésaurisent justement et que ces personnes en en lâchant de temps en temps sur le marché ou en décidant de les thésauriser peuvent faire fluctuer très très fort le cours de cette monnaie ce qui en fait une monnaie instable et qui fait qu'on n'a pas une politique comme une banque centrale peut le décider en fonction de raisons économiques pour le pays. Alors, il faut bien, encore une fois, le rythme auquel le bitcoin est créé il est déterminé par un algorithme. Effectivement, il se fait qu'au tout début quand très peu de gens y croyaient encore ceux qui ont développé le système ont très certainement commencé à miner avant tout le monde et donc à accumuler pas mal de bitcoins dans leur portefeuille. Maintenant, ce n'est pas dans leur intérêt non plus de faire dévaluer la monnaie bien au contraire effectivement comme le disait très juste. Mais à un moment donné on peut prendre ses bénéfices comme on le fait en bourse et se dire tiens, ça ne montera peut-être pas plus haut que 4500 je vais en lâcher quelques-uns puis ça peut faire crouler cette monnaie. Est-ce que du coup ça ne crée pas une instabilité Sébastien Arbogast ? Disons que pour l'instant je sais que ça peut être très impressionnant quand on voit déjà l'évolution des cours sur les 8 dernières années mais quand on s'y intéresse un petit peu et qu'on voit comment ça fonctionne je peux vous garantir qu'on est encore loin du maximum et donc il y a beaucoup de gens qui attendent encore un petit peu avant de libérer. Maintenant, il est un fait que certaines personnes ont fait des grosses prises de bénéfices là-dessus. Maintenant, encore une fois le bitcoin n'est pas le mouton noir dans l'histoire. Je crois que l'histoire des banques et des activités bancaires est absolument pavée d'histoires comme ça. La crise de 2008 a montré certaines limites de ce système bancaire là, y compris des limites on parlait tout à l'heure du fait que les transactions n'étaient pas tout à fait transparentes etc. Ça a été le cas aussi avec les systèmes bancaires qui ont pu manipuler certaines règles de la politique monétaire. Donc voilà, je dirais le bitcoin a encore ses défis. Des défauts mais des défauts qu'on retrouve parfois aussi dans d'autres acteurs de la finance. Bruno Collement, dernière question justement là-dessus. Est-ce que vous pensez que c'est possible de se passer d'une banque centrale ? Et je dirais aussi des personnes qui sont là derrière on a souvent souligné par exemple en Europe pour le moment le rôle de Mario Draghi et du rôle qu'il essaye de jouer pour la relance de l'économie européenne. Est-ce qu'un jour vous pensez que ça sera devenu inutile et qu'on aura juste des monnaies virtuelles décentralisées ? En tout cas on peut tout à fait se passer d'une banque centrale. Les banques centrales jouent un rôle très important dans l'économie maintenant parce qu'elles doivent injecter des liquidités mais avant 2008 elles avaient un rôle accessoire. En fait ça a été dit tout à l'heure les banques commerciales par le circuit du crédit naturellement par nos dépôts par nos emprunts créent la monnaie et la monnaie est un flux qui donc traverse l'économie. On pourrait très très bien imaginer de ne pas avoir de banque centrale. D'ailleurs finalement les banques centrales ne sont qu'une invention du XXe siècle. La fédéralisation américaine n'a été fondée qu'en 1913. Ça n'a pas empêché le dollar d'avoir quasiment 150 ans ou un deux siècles d'existence auparavant. Mais je pense que les états veulent lever l'impôt et s'endetter dans une devise qu'ils contrôlent et là évidemment ils font face à quelque chose qui est un peu différent. Donc les monnaies privées seront toujours cantonnées par les états un rôle accessoire. J'aurais quand même ajouté par rapport à ce qui vient d'être dit que le système n'est pas encore parfait. Il y a d'abord des risques de fraude dans les plateformes il y en a eu pour commencer. Et puis d'autre part il se passe maintenant que chaque bitcoin est de plus en plus difficile à extraire un peu comme un filon d'or dont la veine s'épuiserait progressivement il faut creuser de plus en plus loin avec un or de moins en moins pur et la plupart des bitcoins maintenant sont créés en Chine parce que la Chine a des capacités informatiques et surtout de l'énergie moins chères que d'autres pays et donc un pays a déjà de facto capturé une grande partie de l'émission monétaire et c'est la Chine. Donc on n'est pas dans un système qui est tout à fait technologiquement pur. Eh bien on restera là parce qu'on est au bout de cette émission il y aura certainement l'occasion encore d'y revenir et sur d'autres questions quels autres types de monnaies virtuelles pourraient voir le jour à côté de ce bitcoin aussi on en reparlera très certainement. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous pour ce débat. Le bitcoin a 10 ans après beaucoup de doutes sur cette monnaie virtuelle trop volatile trop fragile trop exposée aux arnaques disait-on eh bien les experts du secteur et le gouvernement prennent le bitcoin très au sérieux. Ce serait une technologie d'avenir horizontale et ouverte à tous. D'ailleurs Hélène Filly le gouvernement profite du projet de loi de finances pour 2019 pour mettre en place un dispositif fiscal très favorable au bitcoin. L'idée c'est de taxer les crypto-monnaies comme n'importe quel autre revenu du capital en leur appliquant une flat tax à 30% la même que pour les dividendes ou les plus-values sur les actions alors qu'aujourd'hui c'est parfois le double pour les crypto-monnaies. Pierre Noisa est un pionnier du bitcoin en France et ça fait des mois qu'il se bat pour une fiscalité plus avantageuse. C'est une vraie valeur c'est du vrai argent simplement c'est une nouvelle forme d'argent et il est temps de le reconnaître et de l'acter dans la loi alors c'est ce qu'on commence à faire timidement ça fait partie de l'apprentissage du numérique que chacun doit faire s'il veut s'approprier ces nouveaux outils c'est vrai pour les crypto-monnaies mais c'est vrai de manière générale pour toutes ces technologies numériques qui vont prendre une place grandissante dans nos vies. Le bitcoin l'ether les jetons numériques serait-il donc une monnaie comme les autres en tout cas pour le député LREM Pierre Persson qui portera l'amendement il ne faut pas en avoir peur. C'est pas un démon il faut bien être conscient que c'est un produit qui aussi comporte des risques et donc il faut protéger les consommateurs notamment des arnaques qui peuvent avoir lieu sur le sujet parce qu'il y en a mais les crypto-actifs sont une déclinaison de la blockchain ils permettent le financement de l'économie de la blockchain et la blockchain pour moi est bientôt l'avenir d'internet. La blockchain une sorte de base de données infiable partagée pour échanger des informations effectuer des transactions sans passer par des intermédiaires un système dans lequel la France entend rattraper son retard et devenir leader en Europe. Hélène Filly le bitcoin a 10 ans et je n'y comprends toujours rien enfin ce n'est pas le cas d'Hélène c'est le thème du téléphone sonne ce soir à 19h20 vous n'aurez plus aucune excuse. France Inter le 18-20 J'imagine que je l'apprends la plupart d'entre vous c'est un anniversaire aujourd'hui figurez-vous joyeux anniversaire bitcoin ça fait 10 ans que cette monnaie virtuelle existe cette crypto-monnaie qui depuis a d'ailleurs fait plein de petits le bitcoin faut-il le rappeler d'ailleurs on le rappellera est né d'une philosophie autour de l'argent et d'internet dont on reparlera après la chute de l'Eman Brothers depuis le bitcoin résiste et s'impose je ne sais pas en tout cas il existe dans le paysage financier comme d'autres monnaies mais alors pourquoi faire et en fait c'est quoi cette histoire qu'est-ce que j'achète avec des bitcoins comment elles se font les transactions le cours il est fixé d'accord mais comment et par qui certains comme le prix Nobel le gentil rôle jugent que c'est extrêmement volatil donc dangereux comme une bulle qui finira par exploser on l'a vu d'ailleurs à plusieurs reprises les cours qui s'effondrent totalement et puis qui remontent alors cette idée d'une monnaie virtuelle la même pour tous est-ce que c'est la fin des monnaies est-ce qu'à l'avenir on aura tous des bitcoins dans notre portable et c'est comme ça que les transitions se feront est-ce que c'est plutôt une utopie est-ce qu'il faudra finir par la réguler n'ayez pas peur de venir poser des questions naïfs parce que moi aussi j'en ai un bon paquet autant pas passer à côté c'est pour ça qu'on est là et on est parti Fabienne Synthès le téléphone son Christian bienvenue dans le téléphone son vous ouvrez le bal et on vous écoute allo ? oui on vous écoute Christian allez-y oui bonsoir oui alors je suis très content que vous fassiez que France Inter fasse une émission sur le bitcoin parce que ça fait quelques années que j'entends parler de ça cette fameuse monnaie virtuelle et je suis vraiment un petit peu effaré en me disant mais comment comment ça peut fonctionner comment est-ce qu'on peut comment des gens peuvent investir de l'argent dans quelque chose qui n'est pas palpable que ce soit un compte en banque de l'immobilier de la pierre de la bourse et je sais si la bourse est également fluctuante ça monte ça descend ça explose alors je me dis mais le bitcoin alors ça peut faire pareil ça marche pour l'instant et puis ça monte ça monte et puis peut-être ça va exploser voilà et tout ça se passe par internet et je terminerai en disant que bon c'est vrai que je suis un petit peu réticent envers internet et puis c'est comme si c'est comme si si vous me demandiez d'acheter des médicaments sur internet jamais jamais de ma vie j'achèterai un médicament sur internet donc jamais je vais investir dans le bitcoin donc vous allez m'expliquer comment tout cela fonctionne et comment tout cela est on va dire garanti et ben on est là pour ça figurez-vous Christian essayez d'expliquer comment ça marche et ce qui est garanti ou pas pour essayer d'y répondre Adelie Takalbataïla bonsoir bonsoir vous êtes entrepreneur en crypto-monnaie président du cercle du coin d'ailleurs on dit du coin ou du coin pour le plaisir on peut dire du coin aussi en bon linguiste vous êtes libre de parler comme vous voulez vous avez écrit un livre en tout cas qui s'appelle bitcoin métamorphose de l'or défaut à l'or numérique c'est publié chez Duno et c'est sorti là c'est tout chaud parce que c'est sorti le 24 octobre on aura René Liffitz au téléphone aussi au cours de cette émission bonsoir du bitcoin et des cybermonnaies alors Adelie Takalbataï on va essayer de faire les choses dans l'ordre pour notre ami Christian dont la principale question est comment peut-on investir dans quelque chose qui n'est pas palpable alors moi j'aimerais répondre à ces questions par une petite déviation allez-y est-ce qu'on peut investir dans le langage le langage est immatériel il est impalpable et pourtant l'académie existe pourtant des dictionnaires existent et pourtant on investit énormément dans la conservation du langage dans la transmission du langage dans l'étude du langage on ne paye pas son appart avec mais ça c'était juste une première étape pour montrer que l'immatériel peut avoir de la valeur et la seconde chose c'est dans les coffres des banques il n'y a plus de billets c'est des écritures comptables tout aussi immatérielles et qui sont basées sur la puissance des économies on n'a plus de monnaie basée sur l'or on n'a plus de monnaie basée réellement sur quelque chose elles sont juste basées sur la confiance des investisseurs dans des zones économiques mais justement le bitcoin est basé sur quoi lui parce que les monnaies en général le cours des monnaies est fixé en fonction d'un étalon non plus maintenant plus de plus 70 alors certes mais à un moment par exemple nous on se réfère au dollar où est-ce qu'on est par rapport au dollar où est-ce qu'on est par rapport à ça comment est-ce qu'on fixe le cours du bitcoin là-dessus et par rapport à quoi il est fixé tout comme le cours du dollar ou le cours de l'euro plus ou moins il est fixé par le marché c'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'échangent des bitcoins contre des euros contre des dollars tout comme des gens s'échangent des euros contre des dollars et c'est ça qui détermine le prix finalement du bitcoin et son comment dire sa valeur repose sur sa fiabilité technique et sa durabilité et surtout la confiance que les gens lui attribuent mais comment est-ce que sa fiabilité peut être engagée peut être prise en compte quand il y a si peu de gens pour l'instant qui utilisent le bitcoin par exemple c'est une fiabilité qui repose sur quel genre de base quel genre de marécage finalement c'est c'est une fiabilité qui est avant tout qui est avant tout garantie par un assemblage technique et qui est garantie par tout un ensemble d'utilisateurs tout autour de la planète on sait en informatique que l'informatique moins elle est centralisée plus elle est efficace et plus elle est résistante enfin pas plus elle est efficace mais en tout cas plus elle est résistante et plus elle est robuste et donc bitcoin est inattaquable en un point parce qu'il est il est multiple tout autour de la planète il y a des ordinateurs qui sécurisent le réseau donc en fait on a un réseau qui a lui-même une valeur parce qu'il a des utilisateurs parce qu'il a des personnes qui le garantissent et qu'il ne cesse de croître finalement par effet de réseau également après peut-être Renault peut ajouter quelque chose sur ce sujet la sécurité est en plus son domaine mais je te laisse Renault on va y venir dans un instant à la sécurité Renault je ne vous ai pas oublié je voudrais revenir un instant sur ce que dit sur ce que dit Christian et sur la volatilité sur la bulle en fait on a entendu beaucoup de gens effectivement craindre je parlais de Jean Tirole tout à l'heure c'était son cas sur la bulle et la volatilité et c'est vrai qu'on a vu plonger le bitcoin et puis remonter à chaque fois et puis replonger et puis remonter en quoi est-ce que c'est une bulle qui peut tenir le coup différemment que n'importe quelle bulle qui a pu exploser à des périodes sur le monde financier comme le monde immobilier ou autre chose en fait pourquoi elle est solide cette bulle-là ? c'est toujours compliqué de qualifier de bulle ou pas parce que finalement la limite est difficile à cerner bitcoin est fluctuant c'est sûr parce que pour l'instant c'est encore une goutte d'eau dans l'économie mondiale mais finalement tout fluctue quand on regarde par exemple après le Brexit les cours de la livre face au dollar ou de l'euro il y a des changements les marchés financiers sont au plus haut en ce moment et ne cessent de monter on est peut-être également face à une bulle finalement bitcoin s'inscrit dans une croissance il y a des moments où il y a des moments d'excitation comme l'année dernière parce que finalement tout le monde en parle l'appât du gain fait aussi que plein de personnes vont investir ou vont vouloir investir là on a après le cours du bitcoin qui augmente énormément finalement par cette excitation par cette demande qui augmente qui augmente qui augmente et au bout d'un moment cette demande s'essouffle et le cours entre guillemets retrouve une réalité plus normale c'est toujours la complexité des marchés de l'évaluation de la valeur finalement ça veut dire qu'on est sur la complexité des marchés sur l'évaluation de la valeur ça veut dire qu'on est aussi dans l'investissement ça veut dire que ça attire aussi donc ça veut dire que la philosophie de départ en fait a été dévoyée au fond parce que bitcoin qui naît après l'Eman Brothers c'est une manière de sortir de cette espèce d'enfermement dans lequel sont l'argent et alors aussi une partie d'internet d'ailleurs et surtout ne pas reproduire ce qui s'est passé au moment de l'Eman Brothers mais à partir du moment où on spécule à partir du moment où on se fait de l'argent sur le bitcoin on est rentré dans les mêmes travers mais bitcoin n'est pas contre la finance qui a l'air inexorablement de produire des bulles il est contre la manipulation notamment des marchés la manipulation monétaire ce genre de choses il va être contre le fait que quand on veut faire un virement en banque on doit demander à un banquier il est pour l'autonomie parce que finalement on a un objet qui est totalement autonome sur lequel personne ne peut avoir d'emprise et ça c'est une première fois c'est une première dans l'histoire de l'humanité personne ça veut dire pour que les gens comprennent ça veut dire qu'il n'y a pas de banque autour il n'y a pas de banque centrale il n'y a pas de banque mondiale il n'y a pas d'état il n'y a aucun pouvoir central il n'y a aucun état il n'y a aucune banque c'est ça la force de bitcoin c'est une monnaie qui est totalement indépendante c'est en ce sens qu'elle est indépendante et qu'elle est décorrélée bonsoir Jean-Philippe oui bonsoir et merci de prendre ma question et puis d'abord félicitations pour vos émissions et à toute l'équipe merci Jean-Philippe ma question en fait ce serait une analogie avec ce que je fais quand je vais en vacances aux Etats-Unis par exemple je change d'abord des euros comme des dollars ensuite là-bas je fais des achats en dollars et au retour je rechange mes dollars contre des euros et je me posais la question toute simple finalement si je veux faire la même chose avec des bitcoins finalement où est-ce que je peux changer des euros en bitcoins ensuite qu'est-ce que je peux acheter avec et où et puis dernière partie bien sûr comment je rechange les bitcoins qui me restent en euros voilà merci Jean-Philippe c'est intéressant ce que dit Jean-Philippe Adelita Calbataille parce que il est dans comme nous tous et moi aussi la première il est dans le même système qu'avec une monnaie avec des monnaies basiques en fait il faut changer notre logiciel c'est ça en fait pour que ça fonctionne Bitcoin finalement s'inscrit dans un nouveau paradigme dans sa logique finalement de construction de comment est construite cette monnaie là il y a une nouvelle logique par contre oui après pour rentrer dans bitcoin il faut bien pouvoir échanger des bitcoins avec quelqu'un contre une monnaie fiduciaire alors ça pour l'instant l'écureuil et les autres banques ne peuvent pas encore le faire cependant mais j'achète je peux acheter des bitcoins avec mon portable sur mon portable mais je les achète où qui est monsieur bitcoin qui me donne des bitcoins alors soit vous avez quelqu'un dans vos relations qui peut vous payer en bitcoin vous faire un don vous pouvez en troquer et sinon bien sûr il y a des plateformes d'échange il y a des revendeurs de bitcoin donc il y a des plateformes où moi j'arrive et je dis à la plateforme j'ai je sais pas j'ai n'importe quoi 500 euros bien sûr donnez moi des bitcoins en échange il y a des plateformes donc numériques vous allez sur un site internet ou une application vous rentrez vos données bancaires vous rentrez vos données d'identité parce qu'elles sont maintenant souvent régulées pour obtenir des bitcoins en échange d'euros après vous avez aussi des comptoirs physiques comme CoinHouse à Paris il y en a qui vont il y en a probablement d'autres qui vont ouvrir il y en a un Bordeaux qui est aussi en phase d'ouverture parce que ce besoin de physique est assez important chez beaucoup de personnes de pouvoir parler à quelqu'un donc c'est comme ça qu'on peut acheter des bitcoins pour l'instant J'ai pas oublié la suite de votre question Jean-Philippe je voudrais me tourner vers Renaud Lifshitz qui est expert en sécurité justement tout et tout est évidemment totalement virtuel tout se passe par nos ordinateurs nos portables etc comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on va pas se faire hacker et que c'est plus dangereux finalement d'avoir ces bitcoins et donc son argent totalement virtuellement sur un téléphone un portable etc alors paradoxalement c'est plus facile de sécuriser des bitcoins que de l'argent liquide parce que quand vous êtes braqué dans la rue c'est facile de vous demander votre portefeuille et votre argent liquide votre carte bancaire et quelqu'un qui vous vole votre portefeuille il a du liquide et il a votre carte bancaire il peut faire des achats sur internet et il a de l'espèce il existe des petits boîtiers sécurisés sur lesquels vous pouvez stocker toutes vos cryptomonnaies et vos bitcoins qui sont plus ou moins en fait comme des cartes bancaires sur lesquelles il faut saisir un code PIN pour déverrouiller en fait votre bitcoin donc vos bitcoins ne prennent pas de volume vous pouvez les stocker sur une petite clé USB ou un porte-clé et quand vous en avez besoin vous saisissez votre code et ça va pouvoir déverrouiller l'ensemble de vos avoirs mais en fait ça ne prend pas de volume et vous pouvez très facilement l'avoir toujours sur vous des bitcoins alors que des cartes bancaires et des espèces c'est quelque chose qui est physiquement volable et vous pouvez très bien vous faire braquer très très facilement mais c'est garantie non violable c'est à dire personne ne peut rentrer je veux dire comme ça ne peut rentrer chez moi en gros mais chez moi derrière ce mot de passe là et acheter des choses avec mes bitcoins en fait voilà tout à fait alors il y a des façons non sécurisées effectivement de stocker ces bitcoins sur une application mobile tout à fait standard vous n'aurez peut-être pas un très très bon niveau de sécurité si vous voulez un bon niveau de sécurité il existe des clés vraiment dédiées au stockage des cryptomonnaies que vous allez pouvoir déverrouiller par un code PIN mais si vous perdez votre clé vous la faites voler en fait personne ne peut l'utiliser à votre place puisque personne n'a le bon code et la saisie d'un mauvais code va en fait effacer la clé ce qui fait que les bitcoins seront inutilisables et vous pouvez sécuriser cette clé si jamais vous la perdez ou elle ne fonctionne plus par une simple phrase que vous écrivez sur papier et qui vous permet de restaurer vos bitcoins à tout moment si vous perdez l'usage de cette clé là donc un simple papier suffit à sécuriser vos avoirs et ce papier là vous pouvez le mettre à la banque ou sous votre lit ou dans n'importe quel lieu que vous considérez sécurisé mais au final il est plus facile de sécuriser un million en bitcoin qu'un million en espèces surtout si vous le mettez sous votre matelas en effet Adelie Tacalbataille dans la suite de la question de Jean-Philippe il y avait qu'est-ce qu'on achète qu'est-ce qu'on achète aujourd'hui très quotidien très concret avec des bitcoins en fait on peut acheter énormément de choses avec bitcoin parce que finalement il y a beaucoup de commerçants qui acceptent bitcoin il y a aussi des intermédiaires qui permettent de il y a beaucoup de commerçants moi j'en vois pas beaucoup non mais sur internet pardon il y a beaucoup de commerçants sur internet qui ont commencé à accepter bitcoin même des grandes entreprises alors il y a des entreprises informatiques oui il y a des entreprises informatiques il y avait ventes privées en France pas ventes privées pardonnez-moi un des concurrents de ventes privées ils sont contents ils sont tellement contents et d'autres qui en tout cas acceptaient bitcoin il y a aussi des intermédiaires qui permettent d'avoir des cartes bleues sur lesquelles des bitcoins sont débitées et le commerçant reçoit des euros mais il paraît qu'il y a eu par exemple tant pis on va citer le passage du grand serre il paraît qu'il y a eu monoprix à un moment par exemple et qu'ils ont fait marche arrière qu'est-ce qui peut inquiéter une grosse enseigne de ce genre-là qui décide de faire marche arrière monoprix il y a eu cet effet d'annonce en effet finalement ils sont retournés en arrière ce qui est assez étonnant parce que finalement avoir bitcoin en moyen de paiement c'est pas extrêmement complexe à mettre en place parce qu'il suffit que vous trouviez un prestataire qui vous permette de recevoir des bitcoins après le plus important c'est de bien les sécuriser peut-être que le plus compliqué dans le cas de monoprix c'était au niveau de la comptabilité parce que pour l'instant les règles ne sont pas forcément faciles pour les entreprises en parlant de règles il y a deux questions qui vous intéressent sur franceinter.fr celle de Guy d'abord qui dit les transactions en bitcoin sont-elles soumises aux impôts indirects TVA etc sinon n'est-ce pas un boulevard pour les fraudeurs fiscaux et dans le même ordre d'idées on va dire cette autre question aussi d'un internaute qui dit le bitcoin n'est-il pas un outil pratique pour les escrocs il permet d'échapper à tout contrôle fiscal n'est-il pas l'outil rêvé des inconditionnels du libéralisme à tout va et j'ajoute le blanchiment est-ce qu'on peut blanchir avec des bitcoins alors ça c'est une des remarques qu'on voit souvent sur bitcoin cependant le blanchiment l'instrument idéal du blanchiment reste le cash parce que le bitcoin lui laisse des traces dans bitcoin tout est transparent tout est pseudonyme mais tout est transparent toutes les transactions en fait sont consultables par n'importe qui à n'importe quel moment mais si je revends de la drogue et que j'échange mon argent de la drogue contre des bitcoins les policiers sont bien contents parce qu'ils ont plus de chances de pouvoir vous traquer qu'avec du cash parce que vous laissez des traces toutes vos transactions laissent des traces donc il suffit d'avoir ou un de vos clients ou autre pour pouvoir vous retracer donc à ce niveau là pour l'instant bitcoin se montre plus un désavantage qu'un avantage et les excès de jeunesse on va dire de bitcoin utilisés pour la drogue finalement bitcoin est moins en moins utilisé sur le darknet c'est d'autres crypto-monnaies c'est ça aussi donc pour acheter de la drogue des armes etc c'était pratique c'est plus le cas non du tout parce que maintenant que les services entre guillemets contre ça ont fait des progrès ils sont plutôt contents d'avoir des traces plutôt que rien du tout avec du cash Renaud Lefschitz qui voulait intervenir Renaud on vous écoute oui oui alors sur la fiscalité effectivement comme a dit Adli c'est un grand registre où toutes les transactions sont visibles par tout le monde donc si j'accepte de l'argent sale automatiquement j'ai les mains sales aussi par ailleurs il y a des réglementations fiscales qui s'affinent au fil des années c'est vrai qu'en France on n'a pas eu une situation fiscale très très claire et on a eu encore des changements cette année et on aura des changements d'ailleurs l'année prochaine avec l'application du prélèvement unique en forme de forfait sur les 30% 30% sur les revenus tirés de Bitcoin ou des transactions donc ça c'est une nouvelle fiscalité qui arrive l'an prochain jusqu'ici les bénéfices sur les Bitcoins pouvaient être imposés jusqu'à plus de 60% puisqu'il y avait un cumul de différentes règles fiscales qui s'appliquaient et plusieurs régimes c'est pour ça qu'il y en a si peu en fait parce qu'imposé à 60% c'est beaucoup voilà il y avait jusqu'à 5 régimes fiscaux différents selon que vous étiez utilisateur occasionnel utilisateur régulier donc c'était un petit peu complexe c'est en train de se simplifier et donc il y aura application du puf donc à 30% exactement comme les gains issus en fait de plus-value à la bourse dès l'an prochain donc ça c'est déjà une bonne chose et une clarification aussi pour les entreprises qui veulent éventuellement accepter les achats en Bitcoin directement et par ailleurs pour le blanchiment donc comme disait Adli aussi le cash est effectivement bien plus facile parce que ça ne laisse pas de traces et pour blanchir de l'argent ou pour échapper au fisc il y a à l'heure actuelle des facilités dans des volumes beaucoup plus importants qui sont utilisés par les entreprises en montant une filiale à l'étranger sur un territoire sur lequel il n'y a pas d'impôt et en facturant à la maison mère toutes les opérations les entreprises ne payent pas d'impôt et c'est dans un montant qui est de l'ordre de plusieurs milliards d'euros Bitcoin à côté c'est une goutte d'eau donc les entreprises n'ont pas besoin de Bitcoin pour échapper pour connaître la procédure d'échappement au fixe on a bien compris Sylvie bonsoir bonsoir on vous écoute Sylvie allez-y en fait vous avez déjà un peu répondu une partie de ma question tout à l'heure moi je me posais la question sur la spéculation est-ce que si le Bitcoin permet aussi de spéculer je ne vois pas bien en quoi ça change par rapport aux autres monnaies et finalement j'ai l'impression qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil et si ce n'est je complète votre question Sylvie si ce n'est qu'il n'y a pas de garde-fou en fait puisqu'il n'y a personne au-dessus il n'y a pas d'Etat il n'y a pas de banque centrale il n'y a rien donc en quoi est-ce qu'on est moins en quoi on est plus vertueux avec le Bitcoin qu'on l'est avec j'allais dire l'argent normal pardon de le dire comme ça moi je voulais dire qu'est-ce que la vertu surtout c'est ça le plus gros problème pourquoi la spéculation n'est pas une vertu qui ne spécule pas tous les jours sur ce qui va lui arriver ce qu'il va faire et qui nous cesse d'évaluer mais encore une fois je reviens à ce que je disais tout à l'heure le Bitcoin naît sur un constat que beaucoup de choses ne fonctionnent pas notamment l'énorme crise financière de 2008 ça c'est ce qu'on dit ça naît à la suite mais c'est depuis les années 90 que ces gens cherchent à faire un Bitcoin ils n'ont pas montré leur museau avant parce que finalement ils étaient un peu tapis dans l'ombre à essayer de faire une monnaie qui soit dépendante de personne mais c'est plus anarchiste que c'est un projet crypto-anarchiste c'est pas un projet contre la spéculation généralement les crypto-anarchistes ne sont pas contre la spéculation ils sont contre le contrôle à outrance ce qui est différent ils sont contre la manipulation ils sont contre finalement la dépendance aux états qu'on a sur la question monétaire ils ont juste changé les règles du jeu en disant pourquoi la monnaie devrait être égalienne d'accord donc on est bien d'accord approprions-nous là d'accord c'est démocratique et horizontal finalement voilà on se l'approprie mais on se fait de l'argent on joue on spécule autant qu'on le fait avec le dollar l'euro ou je ne sais quoi d'autre c'est pas anti-spéculation après pour l'instant il y a énormément de spéculation parce que comme je vous disais Bitcoin est une goutte d'eau sa masse n'est pas assez forte moi je dirais qu'il y avait quand même une forme de philosophie derrière qui était un poil plus vertueuse que simplement le fait de se faire de l'argent en échappant à tout contrôle en fait mais pourquoi faire de l'argent et non vertueux c'est ça la question non bah ça dépend dans quelles conditions on le fait ça dépend contre qui ils n'espéraient pas gagner de l'argent eux ils voulaient juste réussir à créer de la limite dans le cyberespace et ça c'est un exploit on a découvert on a mis très longtemps à découvrir que la Terre était finie dans le cyberespace on a retrouvé un espèce d'infini et là on a des gens qui ont réussi la prouesse de créer une limite immatérielle ça me fait peur votre truc je vous le dis franchement ça me fait peur Renaud Lifshitz vous vouliez intervenir Renaud oui Fabienne merci oui je voulais juste dire l'aspect vertueux dans Bitcoin il est réellement par rapport à l'indépendance vis-à-vis des états aujourd'hui la monnaie n'est plus basée sur quelque chose de palpable depuis les accords de Bretton Woods dans les années 60 plus aucune monnaie quasiment n'est indexée sur l'or et il faut savoir que 90% des échanges mondiaux sont complètement immatériels sont juste des écritures comptables donc aujourd'hui votre billet en euros il n'y a que 10% de sa valeur qui est réellement basée sur de la valeur palpable 90% ce sont des écritures et aujourd'hui quand une banque centrale européenne ou la Fed aux Etats-Unis choisit d'augmenter ou de baisser ses taux c'est la décision d'un seul homme du gouverneur et ça a un impact de plusieurs milliards d'euros sur les économies de tous les pays du monde voilà Bitcoin lui est consensuel c'est ça la force aussi personne ne va choisir sa valeur alors qu'aujourd'hui la valeur de l'euro ou la valeur du dollar elle est presque la décision d'un seul homme qui peut tout faire basculer et qui peut provoquer des ventes ou des achats massifs de monnaie c'est vraiment cette indépendance vis-à-vis des Etats qui est visé par Bitcoin où en fait la valeur est basée justement sur l'indépendance vis-à-vis des circuits financiers traditionnels alors justement en parlant du pouvoir d'un seul homme cette question sur franceinter.fr j'aurais aimé que vous partiez du début du Bitcoin qui est né comment pourquoi dans quel but c'est qui etc dites-nous qui est Satoshi Nakamoto c'est ça le premier Satoshi Nakamoto qui c'est Natoshi Nakamoto celui qui a l'idée en fait on ne sait pas qui c'est c'est ça qui est beau c'est pour ça que Bitcoin est réellement décentralisé a réellement a réellement produit un consensus décentralisé dire qu'il n'y a personne qui a une voix plus haute que l'autre dans Bitcoin c'est peut-être un groupement c'est peut-être une personne peut-être une intelligence artificielle pour ceux qui veulent le plus délirer mais bon ça peut tout être en tout cas on ne sait pas qui c'est ce qui est sûr c'est qu'on a eu ce livre blanc qui a été publié jour pour jour il y a 10 ans et qui donc attendez sorti de nulle part sorti d'une out of nowhere depuis le cyberespace et les nouvelles frontières c'est sur une espèce de liste de diffusion de cryptographes voilà plutôt académique attendez pardon excusez-moi parce que j'ai perdu le fil donc à un moment ça arrive où ce livre blanc sur une liste de diffusion de cryptographes c'est-à-dire que j'aurais pu le recevoir moi à l'université ou je suis sûr à France Inter vous avez parlé vous envoyez des mails à plusieurs personnes en même temps vous avez des listes de diffusion des cryptographes un peu académiques avaient ça et ils s'échangeaient des mails comme ça et là Satoshi a dit bonjour moi j'ai trouvé cette idée-là bitcoin qu'est-ce que vous en pensez voilà il a publié son livre blanc et après quelques mois après ils l'ont implémenté pour de vrai pour le faire fonctionner et à quel moment pour que ça devienne une monnaie il faut qu'il faut que enfin je sais comment ça marche au début en fait il faut qu'il y en ait une autre personne à côté qui dise ok j'achète puis une deuxième puis une troisième ça marche comment en gros pendant très longtemps bitcoin n'a pas eu de valeur pendant presque un ou deux ans bitcoin n'a eu aucune valeur c'est des gens qui s'amusaient avec leur nouvel objet leur nouveau concept monétaire et qui tentaient que ça marche tout simplement et ça marchait et donc petit à petit il y a des gens qui s'y sont intéressés qui se sont dit bon ben on consomme bien un peu d'énergie avec nos petits ordinateurs alors un peu d'énergie on va en parler dans un instant du peu d'énergie on consomme bien un peu d'énergie avec nos ordinateurs pour sécuriser le réseau pourquoi on ne donnerait pas une valeur à ce truc-là ça a l'air de fonctionner on ne peut pas on ne peut pas se le voler les uns les autres on ne peut pas truquer le système ben donnons-leur une valeur et petit à petit voilà bitcoin a eu une valeur mais bitcoin n'a pas de valeur au début bitcoin part sans valeur c'est presque c'est des jetons qui s'échangent c'est une tentative conceptuelle et scientifique qui a fonctionné et comment se fait-il parce qu'il y en a plein des monnaies virtuelles qui sont nées ces derniers temps la dernière fois qu'on a parlé de bitcoin c'était avec Renaud Lifshitz il y a quasiment un an et je me souviens que j'avais suggéré de créer le Fafagold le Fabgold histoire d'avoir une monnaie virtuelle tout le monde peut faire ça même moi si je peux mais en quoi je suis crédible en quoi je me repose sur quoi si je joue à ça la crédibilité de bitcoin c'est son réseau en fait c'est le fait qu'il y ait énormément de gens qui participent donc si j'embarque tous les auditeurs d'Inter on peut créer une espèce de monnaie bien sûr vous pouvez créer une monnaie après j'espère que vous n'aurez pas de soucis avec la loi parce qu'il faut quand même faire attention dans ce genre de cas mais vous pouvez je peux me cacher derrière une identité qui s'appellerait Safa très sérieusement on a Eric au 0145 24-7000 bonsoir Eric oui bonsoir merci de prendre mon appel alors bon moi autant vous dire tout de suite que je ne partage pas du tout l'espèce d'extase fascinatoire de nos deux intervenants parce que en fait ce n'est pas le petit le petit Pékin moyen qui va peser sur l'économie d'un pays par contre les criminels eux peuvent via ce genre de monnaie et des plateformes qui existent faire des dépôts en cash sans aucune vérification dans l'air blanchir de l'argent vous avez par exemple une plateforme de collecte qui s'appelle ZipZap qui a 25 000 implantations au Royaume-Uni 240 000 en Russie et un système de transfert qui s'appelle Ripple qui affiche 16 millions de transactions c'est à dire que c'est une horreur totale ça échappe à tout contrôle et ce sont les criminels qui en bénéficient en premier en premier lieu alors pour en revenir au Bitcoin alors le Bitcoin on sait très bien qu'aujourd'hui il sert à blanchir la drogue vous avez d'autres monnaies vous avez l'e-coin qui sert à payer des médicaments contrefaits et vous en avez encore un autre alors je ne me souviens plus comment il s'appelle mais bon peu importe vous en avez encore une autre qui permet de payer d'autres choses il y a beaucoup de scepticisme et de sourcils qui se lèvent autour de la table par Adli Takalbata notamment en vous écoutant et Renaud aussi a les sourcils qui se lèvent Renaud Liefschitz mais continuez Eric pardon allez-y vous m'entendez ou pas ? excusez-moi mais il n'y a pas de scepticisme à voir ce que je dis c'est vérifiable c'est Tracfin par exemple qui est un organisme d'état qui met en ligne ses résultats vous pouvez il y a des journalistes d'investigation qui arrivent exactement aux mêmes conclusions mais je ne comprends pas cette histoire de soi-disant liberté il n'y a aucune liberté là-dedans ce sont des réseaux mafieux essentiellement et la plupart des pauvres Pékin qui vont tenter de faire ça sont à la merci de l'éclatement de cette bulle spéculative qui peut comme ça a déjà été le cas précédemment tout perdre alors bien évidemment perdre quelques milliards pour des trafiquants de drogues internationaux c'est pas grand chose quelques millions surtout que la plupart du temps comme c'est un système pyramidal ils retirent leur billet avant enfin c'est une horreur moi je ne comprends pas vos intervenants qui sont qui font l'apologie pratiquement de ce système sous prétexte néolibéral ou de libéralisme on a bien compris votre scepticisme on a bien compris votre scepticisme Eric Moy il y a une chose sur laquelle je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Eric alors on a déjà parlé effectivement de savoir qui pouvait spéculer autour de cette monnaie-là quand il parle du Pékin Moyen Eric moi je voudrais savoir qui a des bitcoins aujourd'hui en fait est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a vraiment effectivement pardon de le lire comme ça du Pékin Moyen alors j'allais dire du vous et moi vous je n'en doute pas moi non donc mais est-ce qu'il y a vraiment des gens normaux j'allais dire qui investissent dans le bitcoin je vais juste reprendre deux trois choses parce que je ne vais pas laisser passer tout Ripple il y a des monsieur a parlé de Ripple il y a des banques qui sont plus ou moins en capital de Ripple donc les banques sont aussi mafieuses dans ce cas-là avec Ripple Europol a dit qu'il n'y avait aucun risque enfin que ce n'était pas un risque pour l'instant en termes de blanchiment et de criminalité c'est totalement minoritaire et des tas d'études le montrent enfin il y a vraiment eu beaucoup de choses inquiétantes dites par ce monsieur vérifiées par vous-même et enrichissez-vous sur le sujet ce n'est pas le cas après pour parler du public de bitcoin il y a plusieurs études sociologiques sur le sujet pour l'instant ça serait plutôt un public on va dire de plus de 25 ans jusqu'à 35-40 ans plutôt masculin assez averti après ce qui est assez étonnant dans le monde de bitcoin c'est que ça attire des curieux déjà c'est beaucoup de curieux dans bitcoin et il y a beaucoup de gens qui sont un peu un peu marginaux et c'est ça qui rapproche les gens finalement on a on a vraiment toutes les strates sociales sont dans bitcoin vous pouvez avoir toutes les strates sociales depuis le début pas depuis le début mais depuis qu'il y a un peu de monde qui s'intéresse à bitcoin est-ce que c'est pas ça qui est dangereux pardon l'état calbataille mais justement si on joue on vient voir à quoi ça ressemble sans comprendre vraiment comment ça marche attendez on est en train de parler de choses qui sont censées avoir de la valeur quand même est-ce que c'est pas ça qui peut aussi dézinguer tout un système heureusement que les gens ne savent pas comment le système bancaire marche parce que sinon enfin comment l'euro marche sinon il partirait en courant de l'Europe parce qu'il est basé actuellement sur quasiment rien quand je dis que c'est ça que je veux dire c'est que finalement toute chose dans laquelle on investit on devrait se renseigner avant et les bitcoiners sont le premier à le dire n'investissez qu'au pourcentage de ce que vous comprenez et n'investissez que ce que vous pouvez perdre c'est les seuls conseils d'investissement entre guillemets qu'on peut dire même si ça n'est pas c'est des conseils inverses c'est surtout prenez garde c'est une expérience mais jusqu'à présent oui prenez garde donc c'est aussi ce que vous dites attention c'est une expérience c'est intéressant quand même comme toute chose comme toute chose c'est à dire que chaque chose nouvelle et chaque chose dans lequel je ne suis pas du tout connaisseur soit je me renseigne auprès d'amis soit je vais me renseigner moi même mais pour l'instant les transactions les plus importantes est-ce que ce sont des transactions qui sont liées à la spéculation ou est-ce que c'est acheter des choses réellement lorsqu'on peut réellement acheter avec du bitcoin honnêtement aujourd'hui est-ce que c'est vraiment une monnaie d'échange en fait je vais chercher pour l'instant c'est pas encore une monnaie d'échange ça vise à la rigueur à le devenir mais ce n'est pas encore une monnaie d'échange on est dans la grande pas bulle si vous voulez on est dans la réserve de valeur comme des gens achètent de l'or et de la spéculation et est-ce que c'est un refuge le bitcoin ou pas est-ce que c'est dangereux pour l'instant que ce soit un refuge pour l'instant bitcoin semble oui plutôt enfin quand le monde va mal bitcoin semble plutôt se porter bien entre guillemets quand il y a eu la crise grecque la crise chypriote ce genre de choses bitcoin bitcoin a augmenté donc on peut dire que ça devient un peu une valeur refuge donc c'est complètement amoral également c'est pas moral si ça monte à chaque fois que le monde va mal c'est absolument c'est absolument l'inverse ça veut dire que les gens ont enfin une valeur sur laquelle ils peuvent se porter sans avoir un risque qu'on leur sucre leur or ou qu'on leur prenne leur bien etc et quand on dit pardon de cette question très naïve quand on dit que le bitcoin aujourd'hui vaut 6 275 dollars qu'est-ce qui vaut 6 275 dollars un bitcoin un bitcoin c'est 6 275 dollars après c'est extrêmement divisible c'est ça c'est ce que j'allais dire donc ça veut dire pardon de caricaturer mais qu'une baguette de pain ça vaut 0,000001 bitcoin c'est ça Renaud Lifschitz vous vouliez intervenir oui oui alors il y a beaucoup de choses qui m'ont surpris dans le discours de l'Hitter que je respecte beaucoup parce que c'est beaucoup de remarques qu'on croise couramment mais effectivement je sais pas d'où viennent les sources de monsieur mais moi je peux donner des sources tout à fait officielles effectivement Europol moins de 5% aujourd'hui du blanchiment d'argent en Europe est effectué avec des monnaies virtuelles et je parle même pas de bitcoin qui est une partie de ces 5% là mais c'est parce que pardonnez-moi Renaud parce que la monnaie virtuelle aujourd'hui ne représente pas plus de 5% mais est-ce que si ces malversations ne sont faites qu'à 5% par les monnaies virtuelles c'est aussi parce que la monnaie virtuelle pour l'instant ne représente pas grand chose non ? Oui il y a une part de ça effectivement mais quand on remarque actuellement les dernières affaires qui mettaient en jeu du blanchiment d'argent les gens se font avoir se font coincer beaucoup plus facilement lorsqu'ils passent par des monnaies virtuelles que quand ils passent par les circuits financiers traditionnels au final à cause de cette traçabilité et certes sur un réseau on peut échanger autant qu'on veut mais on est bien obligé de rentrer un moment dans le réseau et d'en ressortir pour avoir de l'euro ou du dollar et à l'entrée et à la sortie tous les comptoirs de change physique ou virtuel sur internet ou presque à plus de 95% ont des vérifications d'identité puisque se conforment à la réglementation internationale en vigueur donc c'est connaître l'identité du client et connaître l'origine des fonds et à l'heure actuelle il est extrêmement difficile il y a des vérifications en ligne il faut soumettre des papiers d'identité et des preuves de domiciliation il est extrêmement difficile de rentrer ou de sortir du système sans avoir décliné son identité la seule façon c'est de passer par des cartes bancaires prépayées et les montants sont limités à quelques milliers d'euros qui sont des montants de plafonds de cartes bancaires donc c'est pas avec ça qu'on va blanchir de l'argent par milliard comme disait monsieur bonsoir Erwann bonsoir vous êtes le dernier Erwann allez-y on vous écoute merci de me prendre mon appel j'avais juste une question histoire de mettre un petit pavé dans la mare est-ce que l'Etat aurait tout intérêt à investir dans les bit-comptes ou pas et par la même occasion payer ses salariés donc les fonctionnaires merci merci beaucoup pour cette question Erwann Ali Taccalbataille ce serait l'arroseur arrosé en fait les bitcoiners si je ne sais pas si ça se dit ça bitcoiners bref ne veulent pas de l'Etat mais si ça prend de la valeur est-ce qu'un Etat pourrait investir dans le bitcoin et finir par nous payer tous en bitcoin déjà il en a tout à fait le droit il peut acheter des bitcoins après ça serait participer finalement à une nouvelle révolution numérique peut-être comme l'Etat a pu participer à la mise en place des réseaux internet ou ce genre de choses finalement peut-être ce qui serait plus pertinent pour un Etat ça serait de surtout commencer à miner pour prendre part à ce consensus à sécuriser le réseau en fait il y a tout un tas de personnes qui sécurisent le réseau tout autour du monde et ce serait peut-être pertinent que l'Etat participe à ce consensus il y a une chose dont on n'a pas parlé je ne veux pas qu'on passe au travers c'est pas très COP21 votre histoire les banques c'est pas très COP21 il paraît que pour faire fonctionner le bitcoin il faut que des ordinateurs soient en surchauffe en chauffe en mouvement tout le temps ce qui correspond j'ai lu un chiffre qui disait que ça correspondait à l'équivalent de l'électricité de 4 centrales nucléaires déjà les chiffres sont à regarder de près parce que généralement tous les médias prennent la fourchette haute alors que les études ont des fourchettes qui sont parfois de 1 à 100 et la deuxième chose c'est que bitcoin rend un service et rendra un service sans forcément consommer énormément plus d'énergie même s'il y a beaucoup plus de personnes qui sont dans ce service et surtout regardons un peu ce que consomme plein d'autres choses à côté l'extraction de l'or qui en plus emploie par quoi des enfants c'est pas une raison comparons des choses comparables on accuse bitcoin sans se poser la question des systèmes qu'on utilise déjà bitcoin rend un service et autonome à combien de personnes par rapport à l'extraction 50 millions ce qui est déjà pas mal et ça pourra rendre service à toute l'humanité 30 à 50 millions de personnes à l'échelle de l'humanité c'est pas beaucoup c'est déjà pas mal c'est pas encore beaucoup mais bien sûr et tout commence comme ça une dernière chose très très vite parce que le temps passe vous intriguez beaucoup nos auditeurs en disant bitcoin du coup on en a un qui nous demande c'est le bitcoin la bitcoin un bitcoin une bitcoin mon bitcoin ma bitcoin comment ça se passe bitcoin c'est le protocole avec un grand B majuscule et le bitcoin généralement ça va être la monnaie donc l'étalon finalement ou l'unité de compte c'est la seule différence si on parle de bitcoin on parle du protocole donc ce qui fait fonctionner finalement tout ça allez ça va dans le coup qu'on y revienne pour essayer de re-recomprendre tout ce qu'on a dit ce soir au téléphone merci à tous et portez-vous bien